Au deuxième titre de ce journal, à marge du forum Cran-Montana, le Premier ministre Païni Padaki-Albert a été reçu ce vendredi par la présidente du Sénat belge, Mme Catherine Defrain. Le chef du gouvernement s'est entretenu ensuite avec le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Didier Riders. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Tchad et le Royaume de Belgique. La coopération entre Djamena et Bruxelles se renforce davantage. C'est ainsi qu'au cours de son séjour à Bruxelles, le Premier ministre Païni Padaki-Albert a rencontré les plus hautes autorités belges. Le chef du gouvernement et sa délégation ont été reçus par la présidente du Sénat belge, Mme Catherine Defrain. Avec celle-ci, il a été question d'échanger les expériences dans le domaine des réformes institutionnelles en vue de mener à bien les réformes engagées par le Tchad. La présidente du Sénat belge a souligné que son pays est prêt à aider le Tchad pour engager le processus de la mise en œuvre des réformes institutionnelles car le Royaume de la Belgique dispose des atouts nécessaires en la matière. Le Premier ministre Païni Padaki-Albert a rassuré sur l'interrupteur que le processus de réformes engagées au Tchad doit aboutir pour le bien du peuple tchadien. Pour la présidente du Sénat, le degré migratoire des États-Unis d'Amérique est un acte regrettable malgré les efforts du gouvernement tchadien. Elle a indiqué que le Tchad est un acteur clé en Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Après la présidente du Sénat, le chef du gouvernement a été réçu par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge Didier Erreï-Déès. Plusieurs questions d'intérêt communs ont été abordées parmi lesquelles la sécurité, le terrorisme dans le Sahel et la situation économique du pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge a félicité le gouvernement tchadien pour sa détermination de lutter contre le terrorisme. Le premier ministre Païm Pataka Albert a demandé aux autorités belges de plaider auprès de la communauté internationale pour le financement de la force G5 Sahel, outil efficace de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne. La position du Tchad reste intacte dans le G5 Sahel malgré les obligations internes dites à la crise économique. Toujours en marge du forum Cran-Montana, le premier ministre a rencontré le groupe des ambassadeurs africains au siège de la représentation de l'Union africaine. Le chef du gouvernement a fait une communication relative à la lutte contre le terrorisme et à la défense des intérêts de l'Afrique. Nous retrouvons une fois de plus, Yusou Abderhman Ali. La communication faite par le chef du gouvernement face au groupe des ambassadeurs africains au siège de la représentation de l'Union africaine est un message fort, clair et sans équivoque. Païm Pataka Albert demande au groupe des ambassadeurs africains à la solidarité, à la cohésion et au dynamisme, celle gage pour faire face au conflit armé dont les conséquences ne s'arrêtent pas aux pays concernés. Le Tchad a pris l'engagement pour contribuer résolument avec les Etats africains dans la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes. Cet engagement illustre parfaitement l'envoi des forces tchadiennes par le président de la République, Idriss de Vitenou, dans le théâtre des opérations quand un pays africain est touché par le terrorisme. Les conséquences économiques, financières et sociales sont énormes sur le budget de l'Etat. Le Tchad sait que le prix à payer est énorme, a poursuivi Païm Pataka Albert. Ce phénomène de terrorisme n'épargne aucun pays. Le Tchad est engagé avec tous les pays africains pour barrer la route à ces barbares qui mettent en cause la quiétude nationale. Païm Pataka Albert souligne qu'aucun pays africain ne peut concentrer ses efforts pour le développement économique sous une menace terroriste. L'Afrique ne peut pas rester en marge dans les concerts de nations développées pour les intérêts divergents. Et si l'Afrique veut peser dans le concert de nations, il faut que l'Union africaine soit notre préoccupation commune. Le Tchad, pour sa part, a un engagement panafricain constant et résolu. Parce que là aussi, nous pensons qu'il s'agit de l'avenir de notre côté, la solidarité dans l'Afrique. A ce niveau, je ne citerai qu'un seul exemple, les futures négociations pour les ACP. Mesdames et Messieurs, les rapports entre notre continent et le continent européen ne seront équitables que si les Africains sont capables de taire leurs intérêts divergents pour privilégier l'intérêt du continent dans ces négociations. En réponse, le doyen des ambassadeurs africains au Royaume de Belgique, l'ambassadeur du Cameroun, a remercié le chef du gouvernement pour son message clair et précis. Ils ont promis de mettre en œuvre ces sages conseils. Inanimément, ils se disent surpris par le décret migratoire des États-Unis d'Amérique. Restons toujours à Bruxelles où les travaux de la 19e session annuelle du Forum Cran-Montana sur la sécurité globale ont pris fin hier soir. Après deux jours d'intenses travaux, l'ambassadeur de la République du Tchad auprès du Royaume de Belgique, Aziza Baroud, s'est dit satisfaite de la participation massive du Tchad à ce rendez-vous sur la sécurité globale. C'est vrai que nous avons passé deux journées très, très, très remplies. Au-delà des travaux ici du Forum, qui sont des travaux qui touchent à des sujets directement liés aux problèmes que traverse le Tchad, aux problèmes que traverse l'Afrique, aux problèmes que traverse le monde, il y a eu aussi des rencontres bilatérales de haut niveau avec les hautes autorités de Belgique, avec les bureaux de hauts représentants de la Commission européenne, Mme Mogherini, et aussi avec les représentants de l'Afrique ici en Belgique auprès de l'Union européenne, qui est donc le groupe des ambassadeurs africains ici à Bruxelles. Je crois que nous sommes très satisfaits. En marge de toutes ces rencontres, nous avons organisé aujourd'hui un déjeuner avec des hommes d'affaires qui ont répondu massivement à l'appel du Tchad. Nous avons voulu, avec les trois représentants du secteur privé du Tchad, qui sont donc le patronat, les chambres de commerce et la direction générale des investissements, nous avons réussi à drainer ici un panel extrêmement important d'hommes d'affaires avec lequel des échanges ont eu lieu. Et nous partons d'ici très satisfaits par le fait que le Cranc Montana nous a permis d'avoir, au-delà des activités classiques, des activités hautement importantes et bénéfiques pour notre pays. Nous avons, en plus de tous ces témoignages de solidarité, témoignages de reconnaissance, une reconnaissance suprême est arrivée avec la discernation d'une médaille très importante du Cranc Montana à l'endroit de notre chef d'État, à l'endroit de la République du Tchad, pour tous les efforts qu'elle fait, une reconnaissance par rapport à son combat qui est juste et qui est bénéfique non seulement pour l'Afrique, parce qu'on parle toujours du Sahel, mais pour vraiment l'Europe et par-delà le monde. Et le Tchad a été reconnu comme victime d'un jugement arbitraire, et ça a été dit haut et fort, que ce soit les hautes autorités de Belgique, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les ambassadeurs africains, que ce soit toutes les personnalités que nous avons eu à rencontrer. Le message est passé et nous sommes très fiers.